Attends, voilà, tu n'es pas encore à l'antenne, je te dirai, tu la repéraitras au bon moment. Voilà, donc bonsoir, bonsoir à tous, alors vous n'êtes pas encore là, mais le live a commencé depuis 10 secondes seulement, donc on fait un live très spécial ce soir, donc vous savez, tous les lundis, c'est live sur l'Armonica, c'est un live qui comme d'habitude est en diffusion, donc directe évidemment, puisque c'est un live sur la chaîne YouTube Armo Chopin, en simultané sur la page Facebook de l'école internationale d'Armonica, alors c'est aussi en simultané dans le groupe Mon premier morceau à l'Armonica, pour ceux qui veulent commencer à apprendre à jouer de l'Armonica, et aussi sur le groupe des élèves de l'école internationale d'Armonica, donc un groupe qui est vraiment réservé à ceux qui sont déjà élèves, et sur le compte Pinterest Armo Chopin, voilà, donc vous avez tous les liens pour me trouver, vous avez déjà 11, super, je suis ravi, donc voilà, dites-moi simplement si ça va bien niveau image et son, je vois qu'il y a déjà un like de Carmen sur Facebook, bonsoir Carmen, voilà, donc je reçois un évité très spécial dans quelques minutes, voilà, bon c'est un invité qui fait un peu de bruit, attendez, je vais simplement couper son micro parce qu'il est en train de s'installer, il est déjà là mais il est en train de s'installer, et donc dans quelques minutes maintenant, dans 3-4 minutes, je vous le présente, et voilà, et on commence le live ensemble, donc j'ai un live avec un invité, donc je vous en avais parlé déjà il y a deux semaines et la semaine dernière, et on va faire un live très spécial de 20h30 à 21h30, donc le principe c'est que vous allez aussi nous poser des questions, et on va répondre à vos questions pendant tout le live, mais je vais d'abord laisser mon invité se présenter, et non pas son invité me présenter. Alors bonsoir Bruno, alors il y a souvent des Facebook users, je ne sais pas pourquoi Facebook ne reconnaît pas le prénom ou le nom de famille, enfin en tout cas bonsoir Bruno, bonsoir Jim, bonsoir Claudio, bonsoir Stéphane, ok dites-moi simplement si tout va bien niveau son, ça c'est très important, je pense que niveau image ça va, mais est-ce que tout va bien niveau son ? Je vous pose la question, si vous pouvez me dire ça maintenant, comme ça on règle les petits réglages maintenant, et à 20h35 on commence vraiment, le temps que vous arriviez, voilà, donc, alors si vous voulez me poser des questions directes, il faut que vous soyez soit, parce qu'en fait vous pouvez faire partie des groupes Facebook, donc mon premier morceau de l'Arminica, et le groupe des élèves de l'école internationale de l'Arminica, mais si vous voulez poser des questions directes, il faut que vous soyez soit sur la chaîne YouTube, Armaud Chopin, soit sur la page Facebook de l'école internationale d'Arminica, soit sur le compte Pinterest Armaud Chopin. Tout est ok pour Claudio, super, images elles sont parfaites, ah voilà, j'ai progressé alors, merci Jim, oui, tout va bien aussi pour Stéphane, tout va bien pour Carmen, et le son est bon pour Facebook user, qui est donc Bruno. Ok, super, encore deux minutes, et voilà, je pense que mon invité est prêt, voilà, c'est bien, vous êtes un peu partagé sur la chaîne YouTube, sur la page Facebook de l'école internationale d'Arminica, etc. Bon, le son est bon, très bien, ok, vous êtes déjà 15, super, donc on fait un live exceptionnel, jusqu'à 21h30, donc restez bien jusqu'au bout, parce qu'on va parler de plein de choses, et vous allez voir, ça va vous changer la vie, merci pour le deuxième like de la part de Guy, bonsoir Guy, voilà, Guy, si tu peux nous mettre un petit mot aussi pour dire bonsoir à tout le monde, c'est toujours sympa aussi de voir que vous êtes tous là, vous êtes 16, donc allez-y, si vous n'avez pas de questions pour le moment, commencez au moins par dire bonsoir, c'est toujours sympa de savoir qui vous êtes, moi je sais que vous êtes 16, mais je ne peux pas savoir qui est là, voilà, on commence dans une minute, voilà, super, bonsoir Guy, ok, donc tout va bien pour toi aussi, donc là je pense que c'est vraiment bon, on va faire un super live ensemble, allez, encore une minute, le temps que tout le monde arrive, on a vraiment commencé à l'heure, mais je vais simplement garder quelques minutes pour, voilà, le temps que tout le monde s'installe tranquillement, prenez un verre d'eau si vous avez besoin, parce qu'il fait un peu chaud quand même, par contre bon, couper toutes les autres notifications, toutes les choses qui n'ont rien à voir avec le live, pour que vous soyez vraiment concentrés, parce qu'on va dire des choses vraiment importantes, c'est un live vraiment exceptionnel, et je reçois quelqu'un d'exceptionnel, donc bonsoir Thibaut, ok, allez, il est l'heure, donc je vais vous parler un petit peu de mon invité, et je vous le présente dans une seconde, voilà, donc j'invite ce soir, Romain Buchta, qui est formateur en neurosciences de l'apprentissage, et en préparation mentale, ok, alors si vous vous demandez déjà, si, bah, il y a un vrai rapport avec la musique, attendez, moi je suis venu pour le live sur la musique, donc on va me parler, il faut savoir que Romain s'est spécialisé dans l'accompagnement des musiciens, il intervient déjà au Conservatoire National Supérieur de Musique, et de Danse de Lyon, voilà, et donc il s'adresse aussi bien aux futurs musiciens professionnels, qu'aux amateurs, qui veulent progresser plus rapidement en musique, sur tous les niveaux, et en fait, Romain, il propose des solutions qui sont fondées à la fois sur le savoir-faire et le savoir-être, alors le savoir-faire, bah moi aussi, vous savez bien que je vous propose des choses sur le savoir-faire, chez moi, il y a très peu de théories, et beaucoup de mise en application directe, mais il y a aussi tout le côté savoir-être que Romain propose, et ça permet, ça vous permet de comprendre plus vite, de retenir 100% de ce que vous apprenez, en travaillant moins, et en vous faisant encore plus plaisir, bah c'est un beau programme ça, allez, je vous présente, en live, en direct, et en temps réel, Romain, bonsoir Romain, bonsoir à tous, bonsoir Bertrand, oh je vais bien et toi ? ça va, ça va, excuse-moi pour la caméra un petit peu sombre, j'ai des problèmes avec mon ordinateur, et ce qui fait que, bah j'ai l'air sombre, même en pleine lumière, j'ai mis la lumière autour de moi, mais je suis un petit peu dans la pénombre, on voit mal à l'horloger d'un côté, on voit que les animaux humains, donc c'est bon quoi, oui c'est le plus important, on voit tes lèvres muets, donc voilà, donc il y a un vrai humain, très bien. Donc en tout cas, merci de, attends je regarderai un petit peu, merci de m'accueillir, donc pour partager, des informations, des connaissances, pour qu'on échange, dans un moment sympathique, sur la musique, le sujet qui nous passionne, et puis sur, bah des façons de l'aborder, d'une manière plus efficace, c'est sereine, parce que, tout comme pour l'école, on ne nous apprend pas à apprendre, on ne nous donne pas le mode d'emploi du cerveau, et à l'école, bon on s'est tous retrouvés, on nous a demandé d'apprendre tes leçons, et on ne nous a pas dit comment, et après on nous disait, ah t'es pas attentif, ou bien, ah tu mémorises mal, ou t'as une mauvaise mémoire, alors que non, c'est juste que, on n'a pas tous la même intuition, dans les modes d'emploi, on n'a pas tous les mêmes conseils de nos parents, de certains professeurs, et c'est exactement la même chose, pour la musique, dans les écoles de musique, et dans les conservatoires. Et puis surtout, on n'a pas non plus les mêmes aptitudes, je pense, parce que, ce qui est un peu grave, tu parles de l'école, mais je pense que tu ne parles pas forcément, que des écoles de musique, mais tu peux être très doué en lettres, et savoir bien rédiger, mais alors en maths, et être complètement à côté de la plaque, et les profs de maths te disent, mais bon, il faudra peut-être travailler un peu, non mais je travaille, mais pour moi c'est du chinois quoi. Là-dessus, il y a toujours, moi je suis convaincu, que si on a un super prof, même quelqu'un qui n'est pas très bon en maths, et toi tu es bien placé pour le savoir, parce que tu donnes des cours de maths aussi, et qu'on leur dit, tu n'étais pas bon en maths, et que finalement, un bon prof qui met de l'émotion, et qui sait nous montrer d'une autre façon, et bien d'un coup ça débloque, et finalement, je suis nul en maths, c'est plutôt, je n'avais pas forcément le bon mode d'emploi, et je ne suis pas si nul que ça, je peux même me débrouiller en fait, et je pense qu'à l'école, il y a beaucoup de profs, qui malgré eux créent des phobies, et puis au conservatoire, c'est pareil, des phobies de solfège, j'en ai vu en live, créé devant moi, sur des élèves qui étaient beaucoup plus jeunes, vraiment créé des traumatismes, qui font que, après une fois qu'on a un petit traumatisme, il suffit qu'on pense à faire quelque chose, et dans notre esprit, ça se floute, et tout de suite, on se dit, on sent que ça va être trop dur, on a vraiment une sensation, et cette sensation, ça nous handicap, mais ce n'est pas le reflet de nos possibilités réelles. Est-ce que tu ne penses pas qu'à la base, il y a quand même des gens qui sont vraiment beaucoup plus littéraires, ou beaucoup plus matheux, bien sûr qu'avec la meilleure méthode, avec la meilleure prof, ils vont forcément progresser, surtout s'il y a la motivation derrière, qui est donnée par le prof parfois, est-ce qu'il n'y a pas déjà à la base, toi qui connais pas mal le cerveau, humain en tout cas, est-ce qu'il n'y a pas déjà à la base des gens qui sont définitivement quand même, même s'ils font beaucoup d'efforts, et qu'ils ont les meilleurs profs, les meilleures méthodes en maths par exemple, s'ils sont vraiment littéraires, ils sont vraiment faits pour ça, ou est-ce que c'est une idée fausse en fait, c'est peut-être une idée reçue ? C'est un grand débat qui divise la communauté scientifique, alors je n'ai pas la prétention d'avoir la réponse absolue, il y a beaucoup de recherches sur l'expertise, il y a beaucoup de recherches sur, notamment Erickson, un scientifique qui étudie beaucoup les experts en musique aussi, et en sport, et dans d'autres domaines en échec, le jeu d'échec, et pas le fait de ne pas réussir, et puis il y a aussi beaucoup de recherches sur la notion de talent, et on montre aujourd'hui que, notamment Carol Dweck, une chercheuse à Stanford en psychologie, qu'il y a des personnes qui, déjà le talent, c'est souvent quand on a été en contact avec quelque chose tout petit, il y a Kissin, un pianiste incroyable, un pianiste russe incroyable, et bien Kissin, que la première fois qu'il a marché, il allait vers son piano, et puis il a commencé à jouer un peu de Beethoven, alors on se dit, c'est un génie, il avait un an, oui, mais son berceau était dans une chambre, dans laquelle sa soeur jouait 8 heures de piano par jour, depuis le premier jour. Donc, en fait, en coaching, parce que je suis coach certifié par l'État, enfin, il y a des institutions sérieuses, reconnues par l'État, j'ai fait des formations là-dedans pour me qualifier, pour monter en compétence, et bien on parle du fait que c'est des connexions qui se font de 0 à 3 ans très jeunes, qui facilitent ou pas l'accès à certaines choses, mais encore, là, si on a un mauvais prof, ça peut nous handicaper, et même, les recherches sur, tu sais, il y a la fameuse loi des 10 000 heures, ça c'est justement Erickson qui l'a faite, soit disant, il faut 10 000 heures pour développer une expertise, et donc, on étudie des sportifs de haut niveau, des musiciens, les Beatles, 10 000 heures avant l'album blanc, Mozart, on dit qu'il compose depuis 3 ans, et bien dans son livre, Gladwell, Tous Winners, le titre est pourri, mais il parle de comment on peut avoir du succès, enfin, comment Bill Gates a réussi ce genre de choses, et il n'y a pas que leur génie, il y a beaucoup de travail, mais il y a aussi une conjonction de chance, comme Kissimmee, qu'entend du piano depuis qu'il est né, donc, Bill Gates, ils sont 2-3 à être nés dans une année précise, et il a eu accès à l'ordinateur, c'est un des premiers au monde qui avait un accès à un ordinateur en temps partagé, en gros, pour faire simple, c'est qu'il avait les réponses directes au programme qui rentrait, sinon, il fallait attendre que quelqu'un le met dans une machine et dise 3 jours après ce qu'il en était, parce qu'il était dans une école de riches, où les mamans d'élèves faisaient une association, ils payaient un PC, avec du temps, ils louaient le temps d'ordre d'utilisation, et donc, il a eu ce contact-là avant les autres, et il a eu 10 000 heures avant de faire ses réussites et Mozart, il a composé vers très très jeunes, mais ses œuvres majeures, c'est vers, à partir de 16-17 ans qu'il les a pondues, en fait, c'est-à-dire que le mémorable de Mozart, il n'avait pas 4 ans, quand il avait 4 ans, il faisait des mélanges de choses, c'était déjà formidable, c'est incroyable, on est d'accord, mais c'était des mélanges de récitales, de choses qui existaient déjà, c'était déjà des sonates, il remixait, il faisait ses gammes, entre guillemets, de compositeurs, et donc, au bout de 10 000 heures, on dit qu'il y a une expertise, mais il faut bien travailler, bien sûr, et pour répondre sur le talent plus précisément, on se rend compte que les personnes qui partent comme des fusées, à un moment, la courbe se lisse, et les musiciens, notamment, qui partent plus lentement, à un moment, au bout de 10 000 heures, finalement, s'ils ont bien travaillé, ils arrivent au même niveau que les autres, mais il faut 10 000 heures de travail, donc il faut une énorme patience, et un travail de grande qualité, parce que 10 000 heures de n'importe quoi, ça donne n'importe quoi, si on passe mon temps à tenir un harmonica tendu en soufflant comme un bourrin, 10 000 heures de ça, ça ne va pas me faire joliément, on est d'accord, c'est pas souffler fortement, ça va juste confirmer le vieux surnom de l'harmonica qui est le Ruin Bavine, sauf qu'un bourrin, il a une mauvaise embouchure, on dit ça parce que les anciens harmonica étaient faits en bois et métal, et le bois avait tendance à gonfler avec la salive, et donc ça créait un interstice entre le métal et le bois, et quand on faisait ça, de temps en temps, on s'arrachait les lèvres et on saignait, donc on appelait ça le Ruin Bavine, mais maintenant, les modèles d'aujourd'hui, même le Marine Band, il n'est plus du tout comme ça, il a été refait, parce que bon, ok, alors par contre, est-ce que tu peux nous rassurer un petit peu, ce que tu proposes, par exemple, quand tu interviens au conservatoire, est-ce que tu dis à tes élèves ou à tes étudiants, vous avez intérêt à bosser pendant 10 000 heures, ou est-ce qu'on peut déjà obtenir des choses intéressantes ou des améliorations avant, quoi ? Ou est-ce qu'il faut être 10 000 heures ? Ah oui, non mais 10 000 heures, c'est le niveau pour être un expert de niveau mondial, ah d'accord, ok. C'est pour être à la NBA en basket, 10 000 heures, c'est vraiment pour être le top du top, pour être le Dalai Lama en méditation, tu vois, enfin, ou Mathieu Ricard, non mais 10 000 heures, c'est pour être un expert de catégorie mondiale, vraiment, des compétitions mondiales, donc non, bien sûr, ce qui est génial de la musique, c'est que des fois, il suffit de jouer quelques notes simples et avec son cœur pour toucher les autres, il n'y a pas besoin de jouer des choses très compliquées parfois, il vaut mieux jouer des choses simples et joliment que d'essayer de faire des choses compliquées et puis de ne pas bien les travailler ce qui fait qu'on ne les joue pas très bien, donc la musique, quelques notes de guitare, ça suffit parfois, quelques notes d'harmonica, une petite boucle qui est jolie, donc oui, bien sûr, on peut se faire plaisir simplement, mais là, il faut savoir choisir le bon objectif et avoir la bonne méthode pour y arriver parce que la musique, c'est un peu, j'ai l'impression que devenir très bon, ce n'est pas très complexe, mais c'est un peu compliqué dans le sens où on peut vite faire des erreurs, on peut vite faire une petite erreur qui me donne l'impression de stagner, qui me radentit mes progrès, c'est comme pour devenir bon, il faut vraiment suivre un chemin précis, juste et du début à la fin et c'est comme ça qu'on développe vraiment des compétences tout le temps et qu'on progresse et qu'on se fait de plus en plus plaisir et déjà, ça dépend de notre objectif, donc si j'ai un objectif qui est de mémoriser par exemple une dizaine de morceaux qui ne sont pas très complexes, je pourrais le faire assez rapidement si j'ai les bonnes méthodes qui respectent le mode d'emploi du cerveau. Ça, c'est clair, si on n'a pas les bonnes méthodes dès le départ, j'ai un petit écho chez toi, je ne sais pas si... Pense un peu, Romain, quand je parle, il y a un écho chez toi, donc je ne sais pas si... En fait, moi je t'entends sur mon ordinateur je peux mettre des écouteurs comme peut-être, comme ça... Si tu peux, oui. Oui, je vais chercher des écouteurs. Pendant que Romain... Alors attends, je vais juste couper ton image et voilà, Romain revient dans une minute. Simplement les autres, est-ce que ça vous parle tout ce qu'on a déjà raconté ? Est-ce que ça évoque ? Qu'est-ce que ça évoque en vous ? Dites-le-moi dans le chat. Merci à Antoine pour le troisième like. Dites-moi, là vous êtes 16 maintenant, donc Marilyn, bonsoir Marilyn qui est arrivée entre-temps. Bonsoir Street Pixel. Dites-nous si... 17 maintenant. Si vous êtes... C'est ce que Romain a évoqué, est-ce que ça vous parle ? Est-ce que ça résonne en vous ? Est-ce que ça vous rappelle des expériences ou des choses que vous avez vécues ? C'est important, ça peut nourrir le live en fait. C'est important qu'il y ait un échange entre nous, pas encore entre Romain et moi, mais aussi entre Romain et vous, et vous tous quoi. Voilà, donc si vous pouvez nous dire ça, Guy, Thibaut, Carmen, Stéphane, Jim, Claudio, Stéphane et les autres Bruno. Bonsoir Piu-Piu. Bonsoir Dominique. Ok, c'est bon. Là, je ne m'entends plus chez toi, c'est beaucoup mieux. Alors, j'ai demandé pendant ton absence à ceux qui nous suivent, si ça leur parle et ce que ça évoque chez eux. Et Jim nous dit ça me part, je suis parti comme une flèche dans la théorie et la pratique et là, j'ai une baisse de morale en musique. C'est peut-être des choses que tu as aussi constatées chez d'autres, chez tes étudiants ou tes élèves, j'imagine. Eh bien, en musique, c'est vraiment, j'ai l'impression que c'est un secret en musique, c'est que pour devenir un bon musicien, il faut avoir une bonne psychologie et savoir bien aménager sa psychologie. C'est comme pour un sportif de haut niveau, si je veux gagner les JO dans quatre ans, eh bien, je vais devoir être bien pendant les quatre années et même s'il m'arrive des pépins, même si j'ai un divorce, même si j'ai des drames, je vais devoir trouver une façon de me sentir bien. Et moi, la paix de morale en musique, j'ai connu ça mais d'une manière atroce en fait. Aujourd'hui, j'ai orienté mon activité vers les musiciens parce qu'à la base, je donne des cours dans les écoles supérieures, j'ai travaillé beaucoup d'étudiants en médecine où j'enseignais comment le cerveau fonctionne pour apprendre les neurosciences de l'attention, de la mémorisation, de la compréhension et aussi la psychologie de la motivation et de la réussite parce qu'on ne réussit pas par hasard et des fois, on a beaucoup de volonté, on a même du feeling, de la musicalité mais si je m'y prends mal, je peux finir démoralisé alors que c'est juste une histoire de comment je me suis organisé au quotidien et comment je me suis rendu heureux ou pas. Et moi, j'ai vraiment été extrêmement déprimé en musique parce que je n'arrivais pas à aboutir dans mes projets alors qu'au conservatoire quand j'étais petit, parce que j'ai fait un peu de conservatoire quelques années quand j'étais petit, j'ai fait du violoncelle à partir de 7 ans, on me disait il y a de la musicalité et tout ça, on m'a toujours valorisé alors j'ai cru que j'étais super bon et quand j'ai pris une guitare vers les 21 ans, je me suis rendu compte qu'entre avoir réussir à donner un peu du cœur quand je fais des notes et apprendre à jouer d'un instrument correctement, il y a un monde et je me suis cassé les dents et j'ai connu une frustration énorme et d'ailleurs, cette frustration, c'est un nom, c'est ce qu'on appelle le syndrome d'impuissance à prise, c'est qu'on n'y croit tellement plus qu'on a développé ce qu'on appelle en développement personnel et en coaching une croyance, c'est notre cerveau, notre cerveau primitif, le système limbique au sein du cerveau, il a intégré que ce n'est pas possible, ce qui fait que quand j'y pense, tout de suite, j'ai une image mentale négative, dans ma tête, je me dis, ah, laisse tomber, t'es nulle et puis je me sens mal dans mon corps et ça, ça handicap mes compétences, quand on ressent ça, le cerveau apprend moins vite, pour une heure de travail, je vais avancer trois fois moins ou quatre fois moins, là, le chiffre est au pif, ça ne vient pas d'une étude, mais j'avancerai beaucoup moins vite et donc, je connais très bien ça et c'est pour ça que j'insiste sur comment on se sent quand on travaille, comment améliorer et il y a des études en psychologie, en psychologie du comportement, en psychologie du développement qui nous donnent des astuces de tiens, si j'ai tendance à faire ça, je risque plus d'avoir le moral à la fin que si je fais ça. C'est vrai que ça, ça me rappelle un peu le track en fait, pendant un temps, j'avais un track épouvantable, je sais que quelques-uns ici sont un peu dans ce cas-là, mais c'est que justement, je n'imaginais pas que c'était possible que quand j'allais sur scène, que les gens m'applaudissent, je me disais mais ça va encore être une catastrophe, alors que ça n'avait jamais été une catastrophe, sauf que je m'imaginais tellement le truc énorme que j'ai encore un peu décoché, je ne sais pas pourquoi, enfin ce n'est pas grave, je vais continuer comme ça, et en fait, c'était tellement énorme que le, évidemment, ça ne marchait pas parce que la pire fois où j'ai eu le track sur scène, j'ai tout arrivé, oh là là, il y a des copains qui sont là pourvu que j'assure, pourvu que j'assure, et je me dis, je ne vais pas assurer, ça ne va pas être possible, je ne vais sûrement pas y arriver, et je ne sais pas si c'est exactement ce dont tu parles, mais ça me fait penser à ça, là je ne m'entends plus, c'est super, et donc, je suis arrivé sur scène, et mon, je pense que c'est le cerveau reptilien, je pense que c'est la partie reptilienne du cerveau, qui a dû dire, oh là là, c'est dangereux, si jamais il joue, oh là là, tout le monde va se moquer de lui, donc il ne faut pas qu'il joue, et je me suis retrouvé avec une langue énorme dans la bouche, les lèvres pâteuses, impossible de faire un mouvement, et au lieu de faire un solo de blues, j'ai juste fait, bon le sax, il a bien vu qu'il y avait un problème, et il a repris le solo par-dessus moi, et moi, j'allais me pendre au fond du bar, en me disant, ce n'est pas possible, mais je savais, je savais que ça ne marcherait pas, et puis le jour où j'ai accepté l'idée que ça pouvait fonctionner, bizarrement, ça a signé à fonctionner, et puis après, j'ai travaillé là-dessus. Et oui, ça c'est une chose qui est vraiment tellement importante, et qu'on n'apprend pas à l'école, c'est que ce qu'on ressent, ce n'est pas gravé dans le marbre, et même les petits nippos dans la tête qu'on a, ce n'est pas gravé dans le marbre, et moi, toutes mes difficultés, et ma passion aussi pour la psychologie depuis que j'avais 20 ans, m'ont amené à énormément tester d'outils de développement personnel, me former, et jusqu'à développer vraiment aujourd'hui une bonne expertise, parce que j'accompagne, notamment je coache des musiciens du conservateur supérieur de Lyon, autant que des amateurs, et pour tout le monde, il y a des super résultats, et donc c'est une collaboration, ce n'est pas moi qui change tout, mais j'ai énormément travaillé, j'ai découvert des outils qui sont très peu connus, et qui permettent d'améliorer ça, et moi, sans ça, j'aurais arrêté la musique, j'étais tellement déprimé, j'étais tellement frustré, je n'arrivais pas à jouer mes propres compositions, et ça a mis des années, je ne faisais vraiment pas ce qu'il fallait, et j'étais rentré dans un acharnement, parce que je ne voulais pas abandonner, je suis quelqu'un de volontaire, donc je ne voulais pas abandonner, mais j'ai tellement été frustré que je me brûlais de l'intérieur, enfin c'était vraiment douloureux, et au fur et à mesure du temps, j'ai découvert tous ces outils, je les ai testés, je me suis amélioré, j'en ai découvert de nouveau, je les ai testés aussi, j'ai beaucoup pratiqué, et maintenant je sais beaucoup mieux comment gérer mon état intérieur, et comment ça fonctionne, et c'est des choses qu'on devrait apprendre à l'école, parce que comment on se sent, ça détermine tout le reste en fait, le succès c'est d'avoir bien se sentir, comme disait Yannick Noah, et bien le succès, la joie précède la victoire, et ça c'est quand on se sent bien, et bien ça fait qu'on apprend plus vite, ça fait qu'on y revient plus facilement, ça fait qu'on y arrive un peu, qu'on a un peu de difficulté, on n'interprète pas pareil, on ne se dit pas tout de suite, c'est foutu, je n'y arriverai jamais, la preuve que je suis nul, voilà la preuve ultime, regarde, non, et bien on va se dire, ok, ça ira demain, et on arrête un peu, et on y retourne plus, que ça vaut plus frais du matin, au lieu de le faire en fin de journée, et hop, miracle, les doigts vont un peu mieux, on ne tire pas les mêmes conclusions, parce que si je crois que je ne suis pas capable, ou si je crois que je suis capable, dans les deux cas, j'ai raison, parce que je vais faire, si je crois que je ne suis pas capable, je vais arrêter, donc au final, j'aurais raison, parce que je n'aurais pas réussi, et si je crois que je suis capable, et bien même quand je ne vais pas y arriver, je vais être plus patient, je vais prendre du recul, je vais aller un peu me défouler en courant dans la forêt, et enfin, je vais utiliser des stratégies, qui vont me permettre de finalement mieux y arriver, et là, je me serais prouvé que oui, j'avais raison, je suis capable, donc ce qu'on croit, et ce qu'on vit, pour moi, c'est primordial, et c'est à la base d'un système que j'ai baptisé, le système d'apprentissage neuro-optimisé de la musique, et bien c'est un des piliers, et on peut le télécharger gratuitement sur mon blog, Oui Musique, mais ça on en parlera je suppose, mais c'est vraiment quelque chose qui vient de mon expérience, c'est une difficulté, et pour laquelle j'ai aussi trouvé plein d'études scientifiques qui le démontrent, c'est que pour moi le plus important, pour réussir à devenir un bon musicien, et bien c'est de se sentir bien, et de savoir comment être bien quand j'apprends, parce que si je suis heureux, quand je travaille une demi-heure par jour, j'avancerai beaucoup plus que si je suis malheureux, en travaillant trois heures par jour. C'est clair, et de temps en temps, je suis plus qu'à y sorte de cette blague, vous m'y êtes heureux dans une deux chevaux, que pleurer dans une Ferrari, mais il y a aussi le fait, mais c'est important aussi, je pense, de comprendre que l'erreur, ça fait partie du cheminement, et que, est-ce que moi je me trompe en tant que prof, bah oui évidemment tout le temps, alors je ne me trompe pas tout le temps quand je parle, parce que sinon, j'ai un sacré problème, mais quand je fais quelque chose, est-ce que ça m'arrive de me tromper ? Bah oui, je suis un être humain, et c'est normal, et il n'y a pas, alors bien sûr, les choses qui sont vraiment simples pour moi, je ne me trompe plus, si je me trompe, c'est peut-être parce que je suis fatigué, ou quoi, bon ça arrive, mais quand je travaille quelque chose, je me rappelle, je donnais des cours, tout le monde sait que je donne des cours multi-instruments, parce que sur la chaîne YouTube, je donnais aussi des cours de piano, du ukule, et d'autres choses, et même des créations de chansons, et en fait, il y a eu des flûtes avec également, et donc, j'avais un élève pianiste, et donc, je t'éjecte pas, je t'éjecte pas, tu gardes des secrets, je t'ai fait des choses, bon, en trois tournages, et le mien, et donc, j'étais avec un élève, un jeune élève pianiste, et je lui disais, bah tu vois, je vais t'enseigner quelque chose, qui est normalement réservé aux grands, enfin, pas aux grands pianistes, mais aux pianistes beaucoup plus évolués, et que moi-même, je viens d'apprendre avec mon prof de piano, et je voulais lui enseigner ça, il m'a dit, quoi ? Comment ça ? Je dis, je sais, ok, t'as pas le même niveau que le pian, mais je vais t'apprendre, t'es voir, c'est très important, il m'a dit, mais pourquoi vous aussi, vous prenez des cours de piano ? Ça veut dire qu'il y a des gens qui jouent encore mieux que vous ? Je dis, oui, en fait, on apprend tout le temps, quoi. Évidemment, il était très jeune, il était à un petit niveau, donc pour lui, j'étais indivisant, mais parce qu'il ne se croyait pas capable, déjà, aligner les deux mains ensemble, commençant à faire les premiers morceaux, pour lui, c'était déjà beau, quoi. Et puis, j'ai dit, mais si, bien sûr, il y a encore des gens, même mes profs, ils prennent encore des cours avec d'autres personnes, qui sont encore meilleurs qu'eux, et puis, il y a peut-être Lang Lang, lui, qui ne va peut-être plus prendre de cours, parce qu'il est à un tel niveau que, mais bon, je pense qu'il rencontre aussi d'autres musiciens, et puis ils échangent des choses, et puis ils arrivent quand même à, voilà, ce qui est important, c'est de comprendre que c'est un cheminement, et moi, je prends, je pense que, Romain, ça va te parler, mais aussi ceux qui nous regardent, vous tous, je pense que ça va vous parler aussi, mais j'en ai déjà parlé pas mal, ce que j'appelle le Sensei, en fait, en japonais, le Sensei, c'est, j'ai appris ça par une personne qui fait des arts marceaux, et qui m'a dit, en fait, plutôt que de savoir que le, considérer, comme on le fait à l'école, en cours de français, ou de maths, ou de quoi que ce soit, que le prof, en Occident, il est omniscient, omnipotent, il a réponse à tout, où il s'est ouvert du premier coup, et on ne voit jamais un prof faire une erreur, ça peut arriver, alors si jamais il fait une erreur, c'est oui, c'était pour voir si vous le suiviez, on la connaît par cœur, c'est bon quoi, c'est ça, à d'autres, alors là, tu perds ta crédibilité, tout de suite, on peut dire, ok, ah oui, merci Quentin, ben voilà, merci Quentin, effectivement, j'ai fait une erreur au tableau, ben tu vois, ça arrive quoi, ok, et puis c'est humain quoi, et ça arrive à tout le monde de faire des erreurs, et en fait, le Sensei, c'est le mot Sensei en japonais, ça veut dire celui qui est le plus âgé, alors c'est pas forcément le plus âgé, parce que j'ai des élèves qui sont plus âgés que moi, mais qui en avance par rapport aux autres, non pas en avance parce qu'il est plus intelligent, mais tout simplement parce qu'il a beaucoup plus d'expérience, et l'expérience montre que, ben voilà, je suis capable d'enseigner ce que je fais, et tu es capable d'enseigner ce que tu fais, parce qu'on a beaucoup d'expérience, et beaucoup plus que les personnes qui débutent ces vies-là, surtout, c'est pas parce qu'on a l'expérience, que ça y est, on est arrivé au Nirvana, de la connaissance, et qu'on se trompera plus jamais, bien sûr, ça fait partie de la frustration, enfin pas la frustration, mais justement, ça fait partie du parcours, et ce que je voulais dire, c'est que justement, il ne faut pas ressentir la frustration, parce que ça fait partie des choses, donc ce que tu disais, on peut très bien ressentir de la joie en se trompant, non pas parce que, ouais, je me suis trompé, je suis content, ben non, quand même pas, mais parce que, ben oui, mais ça fait partie des choses, regarde tout ce que j'ai réussi à faire, ben je me suis planté plein de fois, puis maintenant, j'ai progressé, voilà, quand je regarde, je dis souvent, vous allez, mais regardez le parcours que vous avez déjà fait, et rappelez-vous ce que vous faisiez il y a trois mois, ou il y a deux semaines, ou même il y a une heure, parce que moi, j'ai aussi des courses, mes morceaux, au bout d'une heure, au bout d'une heure, mais je n'avais même pas l'arménieur entre les mains, et là, je commence déjà, j'avais fait mon premier morceau, ok, je me suis peut-être planté dix fois sur le début, mais au bout d'une heure, j'ai déjà réussi, et ben voilà, donc ça fait partie du processus, et quand tu te plantes, il faut te dire, ben ok, bon, là, ok, bon, plutôt que j'analyse ce qui n'a pas été, avec l'aide de quelqu'un, c'est évidemment encore mieux, quelqu'un qui est justement en avance, qui n'a plus une expérience que toi, parce qu'évidemment, ça évite d'essayer 15 000 trucs, et les 15 000 méthodes qui ne marchent pas, il vaut mieux avoir la méthode qui marche, mais au moins, tu dis, ok, j'analyse ça, ok, bon, demain, je retravaille là-dessus, et ça va marcher, il croit, c'est important de faire. Ok, je vois que Carmen, je veux juste relire un peu ce que nos spectateurs nous écrivent, donc Carmen dit, oui, tout ça, ça nous parle très bien, Guy, alors, il parle des 10 000 heures, en disant, c'est un peu beaucoup, mais on y arrivera avec moi, c'est ce qu'on disait, Guy, bon, moi, je ne forme pas, je ne forme pas des, mon ambition, ce n'est pas de faire de vous des génies, ou des stars internationales, mais Romain, justement, prenez l'exemple, parce que c'est vrai, qu'on se compare souvent à ces gens-là, en se disant, oh oui, mais tu as vu un peu, même des fois, des jeunes qui ont 16-17 ans, et quand tu vois comment ils jouent, tu dis, oh oui, moi, j'ai trois fois son âge, et je n'en suis pas capable, quoi, non, mais attends, moi, j'ai connu des gosses, qui faisaient 6 heures de piano par jour, minimum, quand ils n'avaient pas fait de piano, c'est qu'ils en avaient fait 6 heures, donc, c'est un autre monde, donc après, ce n'est pas la peine, si c'est un univers de musique, si c'est bien joué, avec du sentiment, avec de l'émotion, ça peut être beau, je prends souvent un exemple, c'est une anecdote assez amusante, mais c'est un exemple que je prends souvent, que mes élèves d'Harmonica connaissent, une fois, j'ai joué, en attendant mon cours, j'étais sur un banc, et j'ai joué un petit, j'ai enchaîné des tierces, pour mon harmonica, bon, évidemment, on ne sait ce que c'est, pour les autres, en gros, j'ai joué une note sur deux, je fais une gamme, et je fais une note sur deux, et donc, la gamme de dos majeurs, et j'étais en train de jouer, sur mon harmonica, et puis là, donc en gros, voilà, j'ai fait juste ce petit truc là, donc j'ai fait, mais je l'ai fait, avec un peu plus de sentiment, des choses comme ça, pour le travailler, travailler le délier, etc., et il y a une personne, une vieille dame, qui s'approche à vous, mais avec quoi vous faites ça ? Alors, j'ai ouvert les mains, ça alors, il m'a tourné 5 euros, voilà, donc j'avais dit à mon prof, en arrivant dans la salle, qui était Greg Slap, le sideman de John Aydé, je lui ai dit, ben tu sais quoi Greg, je viens de gagner 5 euros, en jouant la gamme de dos majeurs, il m'a dit, ben toi, quand tu joueras du bleu, tu seras célèbre, et tu feras fort, bon, mais en fait, tout ça pour dire que, c'est pas pour dire que, vous allez gagner votre vie avec la musique, c'est pour dire que, avec peu de choses, avec même la gamme de dos majeurs, enfin quand même, on peut faire mieux comme musique, et bien, les gens sont touchés, et on peut se faire plaisir, et moi, je me suis fait plaisir à jouer ce truc-là, et ça, il n'y a pas heureusement, pour le temps de du bleu, pour le faire, la gamme de dos majeurs, voilà, bonsoir Bernard, alors il y a déjà une question, de Street Pixel, qui est un élève, de l'école internationale d'Arminica, qui demande, est-ce que la répétition, est le seul moyen, de mémoriser un morceau, ou y a-t-il d'autres techniques, accessibles à tout le monde ? Romain, tu peux répondre, je pense que vous. C'est une super question, alors, disons qu'il y a répétition et répétition, et il y a plusieurs façons de répéter, donc, oui, la répétition, c'est la réexposition du cerveau à une information, et donc, le cerveau, quand il est réexposé plusieurs fois à une information, il comprend qu'elle est importante, et donc, il va se réorganiser, pour la garder disponible, enfin, pour garder la réponse à cette situation disponible en mémoire, et donc, c'est là ce qu'on appelle la plasticité cérébrale, c'est que les connexions neuronales évoluent, bougent, se reconnectent, améliorent leur connexion, etc. Et donc, si un cerveau est exposé plusieurs fois, sur une certaine période, il va se dire, c'est important, donc je le retiens. Et bien sûr, s'il y a de l'émotion, ça va être encore plus important, l'émotion, c'est de la colle pour la mémoire. Donc, oui, d'une part, la répétition, pour s'indé... Il faut, parce que si on n'est pas réexposé, le cerveau, il oublie. Après, il y a différentes façons de répéter, et celle que l'école enseigne, et qu'elle a la plupart du temps utilisée, et bien, elle n'est pas très efficace du tout. Les études montrent que ce n'est pas du tout ça qui est efficace. Aujourd'hui, on a beaucoup d'études scientifiques, en neurosciences notamment, qui nous montrent que, relire la même partition, relire, relire, jouer mille fois le truc avec la partition devant les yeux, ou relire mille fois son cours d'histoire. Ce n'est pas comme ça que le cerveau mémorise correctement. Donc, oui, répéter, c'est important. Il y a plusieurs manières de faire. Il y a des stratégies, et là, il y a des stratégies qui respectent le mode d'emploi du cerveau, et qui permettent d'aller, de mémoriser à vie en un minimum de répétition, par exemple. Et je voulais juste ajouter quelque chose, une petite question en lien avec la question de celui de Excel. Est-ce que le fait de comprendre, est-ce qu'on répète, est-ce que ça intervient dans la méthode, ou est-ce que... Dans la mémorisation, tu veux dire. Dans la mémorisation, oui. Oui, c'est un élément important. Alors, c'est un élément même clé, la compréhension. Parce que, apprendre quelque chose, il y a une définition que j'adore, et qui est toute simple, je ne sais plus où je l'ai entendue, mais apprendre quelque chose, c'est greffer dans son cerveau, quelque chose de neuf, et l'attacher à quelque chose qu'on connaît déjà. En fait, apprendre, c'est relier quelque chose de nouveau à quelque chose qui existe déjà dans notre tête. C'est pour ça que si, par exemple, tu connais 50 variétés de tomates, et qu'on te montre une variété de tomates rares, tu vas faire, ah, et ton cerveau, il va le classer tout de suite dans les tomates, variétés rares, variétés que je ne connaissais pas. Il y aura une étiquette, ça sera bien rangé tout de suite, et tu le mémoriseras. Mais moi, tu me montres une variété de tomates rares, je me dirais, ouais, j'ai vu une variété de tomates rares, mais mon cerveau, il ne saura pas bien le classer, je ne suis pas très fourni dans ma banque de données à ce niveau-là. Ce qui fait que ça va moins bien s'accrocher. Et quand tu comprends quelque chose, eh bien, ton cerveau, il sait tout de suite où le ranger. Et quand il sait tout de suite où le ranger, eh bien, tu l'attaches à quelque chose de solide qui existe déjà. C'est mieux d'attacher son bâton à une corde solide qu'à une petite ficelle qui est reliée à rien. Eh bien, il y a plusieurs niveaux de compréhension. Oui, bien sûr, mais dans ce cas-là, ça veut dire que d'après ce que tu dis, c'est que c'est en fait, alors c'est peut-être une idée reçue encore, il y a beaucoup d'idées reçues sur le cerveau. Est-ce que tu penses que c'est plus facile, oui, sur la mémoire en tout cas, est-ce que tu penses que c'est plus facile en fait d'enseigner à un adulte qu'à un enfant ? Parce que s'il reprend ce que tu viens de nous expliquer, ça sous-entend, à mon avis, dans la façon dont je le comprends, que l'adulte, il y a déjà plein de choses, même s'il connaît rien en musique au départ, il y a plein d'images, il y a plein de choses qu'il a vécues, donc on peut rattacher à des boues de ficelle, des trucs, et puis faire des cordes, etc. Alors que l'enfant, il est neuf de plein de choses. Bon, j'ai un neveu qui a 5 ans, quand tu lui expliques les choses, déjà, quand il retient les mots et tout, il arrive à raconter l'histoire avec ce que tu as fait, tu dis, bravo, il est intelligent ce garçon, parce que tu dis, il part de pas grand-chose, il part de rien, il part d'un cerveau vide, entre guillemets, mais il y a déjà des neurones, mais comment il rattache les choses ? Je pense qu'un adulte qui a déjà beaucoup, beaucoup de, surtout un adulte qui a déjà un âge avancé, forcément, est-ce que c'est plus simple, du coup, de faire les liens et de rattacher des choses et pouvoir classer directement ? Ah oui, tiens, ok, bon, je classe directement, ou est-ce que c'est un autre processus ? Qu'est-ce que tu en penses ? C'est une très belle façon d'interpréter ce que j'ai dit juste avant, et je suis assez d'accord, en fait, plus tu as de connaissances, plus tu peux greffer facilement à des choses dans ton cerveau et si tu as plein de connaissances sur un sujet, quand tu vas amener une nouvelle information, on ne va pas se connecter à un neurone, à un circuit, je veux dire, on va se connecter à plusieurs circuits qui sont plusieurs façons parce que tu peux penser aux tomates, mais tu peux penser aussi à tous les légumes et oui, la tomate, c'est un légume et la variété de légumes réagisse comme ça, les variétés rares, elles consomment plus d'eau, enfin, ton cerveau, il va relier la formation à plusieurs, c'est comme quand tu as par exemple un dossier dans ton ordinateur qui est un fichier, tu ne sais pas le mettre dans lequel dossier parce qu'il peut se relier à plusieurs dossiers, par exemple, tu as des contrats, tu as des contrats pour plusieurs, par exemple, pour différents cours, si tu donnes plusieurs instruments, tu pourrais mettre dans le dossier clarinel, dans le dossier harmonica, dans le dossier maths et puis tu te dis, mais mince, il va dans les trois dossiers parce que c'est la catégorie contrat et bien dans le cerveau, moi, ça se relie à tout donc plus tu as d'informations, plus ça peut se relier et donc, c'est une belle lecture que les enfants n'apprennent pas aussi plus vite parce qu'ils sont juste beaucoup plus à fond. La colle, les émotions sont de la colle pour la mémoire et moi, aujourd'hui, je me disais, quand je travaillais ma musique, j'essayais vraiment d'être beaucoup plus présent dans chaque partie du geste dans mon esprit en mettant plus d'envie mentale. Je teste des choses et je me demandais, les enfants, on sait qu'ils sont presque dans un état d'hypnose avant dix ans. On sait que leur fréquence cérébrale n'est pas tout à fait la même que la nôtre. Ils sont beaucoup plus à fond. Sur ça, quand tu dis un truc à un enfant, ils te croient. Les martiens, ça existe et tout. Tu mets de l'émotion et ils sont tellement à fond que quand ils font quelque chose, ils le font plus intensément en mobilisant toutes les parties de leur être. Je pense que ça, c'est un catalyseur d'apprentissage et que si on arrive à le faire adulte, on apprend aussi plus vite. Je me demandais aujourd'hui si ce n'était pas une des raisons qui font que l'enfant apprend beaucoup plus vite. Mais pour la mémorisation, comme tu l'as dit, la mémoire, les émotions, c'est de la colle, mais le fait de greffer à des endroits du cerveau, ça permet de solidifier. Comme si j'accroche mon bâton à une corde solide ou à trois cordes solides, il va moins se sauver que si je l'accroche à un bout de ficelle relié à rien. Donc, la lecture que tu en as fait est très intéressante et très juste. C'est pas mal que tu dises que les émotions de cèdent la colle parce que ça répond à la question que Guy nous pose. Pourquoi est-ce qu'on dit que les adultes retiennent plus difficilement ? Donc là, je pense que c'est peut-être le fait que les adultes ont moins la capacité d'émerveillement où ils doutent un peu parce qu'ils ont déjà de l'expérience et qu'ils se disent « Est-ce que vraiment, toi, ils ne sont pas forcément très enthousiastes ? » Parce que c'est vrai qu'on dit souvent qu'il y a certains adultes et c'est le cas chez moi, sans doute chez toi et je pense la plupart des artistes, pas qu'eux évidemment, heureusement, mais on dit de certains qu'ils n'ont pas perdu leur capacité d'émerveillement. Moi, je peux encore m'éveiller devant quand je vis dans un appartement dont je suis, ça fait déjà 12 ans que j'habite ici, je vois 80 feux d'artifice par an donc je suis presque à mon millième feu d'artifice et chaque fois que j'en vois un, je suis là comme un gosse en train de regarder et je me dis « Mais ce n'est pas possible, tu en as vu 960 et tu continues d'être émerveillé. » Donc, c'est peut-être ça qui fait que l'émotion justement, ça… Je dois brancher mon ordi un instant. Oui. OK. Donc apparemment, ce que explique Romain, c'est que l'émotion c'est de la colle et donc ça permet effectivement de… Si on a les bonnes émotions qui vont avec l'apprentissage, ça permet de mieux retenir. Et d'ailleurs, je pense que même les émotions négatives, même si ce n'est pas ce qui est recherché dans un apprentissage de la musique, évidemment, mais je pense que c'est ce qui fait que les émotions négatives nous permettent aussi de retenir les choses. Par exemple, si on a un accident ou si on est victime ou témoin d'un accident, et moi, il y a des choses que je me rappelle, mais je me rappelle tout ce que j'ai mangé juste avant, quelle heure il était, quel jour, quel temps il faisait, comment j'étais habillé, je me rappelle tout en détail. Alors que tu me demandes hier, qu'est-ce que tu as mangé ? Bon, hier, je peux encore me rappeler, mais la semaine dernière, je ne me rappelle plus, je m'en fous. Franchement, quel est l'intérêt de savoir que tu étais habillé comment quand tu as mangé ta salade de carottes ? Ah bon, j'ai mangé des carottes, je ne me rappelle plus. Alors que si on a une émotion forte, comme un accident ou quelque chose, forcément, on se rappelle tous les détails. Oui, toutes les émotions, les émotions, ça existe parce que ça nous aide à survivre. Donc, tout type d'émotion est de la colle pour la mémoire. Et le fait de croire qu'on a une mauvaise mémoire ou le fait de croire que ça va être difficile, ça modifie les émotions qu'on aura dans l'apprentissage, mais ça ne va pas de faire d'émotion forte, ça va faire une émotion un peu molle, mais qui est un handicap. Croire qu'on a une mauvaise mémoire, ça empêche de bien mémoriser. Disons que ça rend les choses plus pénibles, entre guillemets. Mais les adultes, si certains adultes mémorisent moins, déjà, c'est parce que beaucoup croient avoir une mauvaise mémoire. Là, j'ai accompagné des personnes, notamment avec mon programme Mémoire musicale infaillible, des personnes qui, pendant 50 ans, une pianiste a cru avoir une mauvaise mémoire, en fait. Pendant 50 ans, elles se croyaient handicapées de la mémoire, puis elles disaient à mon âge, on ne mémorise pas mieux et tout, quelqu'un qui est à la retraite. Et puis là, maintenant, elle s'est rendue compte qu'elle a pris la barre corolle de forêt quatre fois plus vite qu'un morceau de base en appliquant la méthode. Et là, elle m'avait fait un super témoignage, elle a halluciné. Parce que oui, quand on enlève le côté psychologique qui bloque dans la psychologie et puis en plus qu'on respecte les modes d'emploi du cerveau, qu'on fait les deux choses en même temps, ça donne des résultats spectaculaires. Et c'est toujours sur ces deux leviers que je travaille pour accompagner les musiciens. Et donc, c'est important de prendre conscience que même si on croit qu'on a une mauvaise mémoire, ce n'est pas forcément la vérité. Mais si on le croit, notre cerveau, il va passer son temps à essayer de prouver qu'on a raison. Dès que je crois quelque chose, mon cerveau passe son temps à essayer de prouver que j'ai raison. Ce qui fait qu'il va chercher tous les indices. Et c'est la même partie du cerveau qui fait ça que celle qui remarque que tout le monde a acheté une Fiat grise depuis que j'ai une Fiat grise. Ou que quand j'ai acheté cette chemise-là, j'ai l'impression que tous les gens de la ville ont la même. On a déjà tous vécu ça. J'ai acheté une nouvelle voiture toute la ville à cette voiture. Mais qu'est-ce qui s'est passé cette nuit ? Eh bien, ça, c'est parce que ça devient comme plus pertinent pour notre cerveau. Ce qui fait que notre cerveau les remarque plus. Et nous, on vit dans un monde où il y en a plus. Mais en réfléchissant, on sait qu'il n'y en a pas plus. Pourtant, on a l'impression qu'on en voit plus. Nous en fait remarquer plus. Il les sélectionne et les rend pertinente. Et quand je crois que j'ai une bonne mémoire ou quand je crois que j'ai une mauvaise mémoire, le cerveau, il va faire pareil. Il va essayer de prouver tout le temps que j'ai raison ou pas. C'est vrai que c'est souvent ce que disent mes élèves en harmonica. Au début, ils disent bon, l'harmonica, on n'en entend pas beaucoup. Mais c'est quand même un truc qui me plaît. Chaque fois que j'entends un morceau d'harmonica, ça me plaît. C'est pour ça que j'ai envie d'en jouer. Puis quelqu'un qui en fait deux, trois mois, c'est bizarre. J'ai l'impression d'entendre partout. J'entends une chanson de Mitchell. Tiens, il y a l'harmonica derrière. J'entends une chanson de l'idée. Ah bah tiens, il y a l'harmonica. J'entends une chanson de tous les styles. Mais en fait, j'ai l'impression qu'il y en a partout. Ce n'est pas mon main oreille qui se défend. C'est exactement ça. C'est parce que tu t'es tellement attentif à ça que ça y est, tu captes beaucoup plus de choses. Il y a d'autres questions qui sont arrivées entre temps. Je ne prends pas forcément les questions dans l'ordre pour qu'on ait une discussion qui soit logique. Vivian, tu es sympa. Non, mais Vivian est sympa. Ça peut l'être même si c'est logique. Justement, il y a déjà des questions des personnes qui ont devancé un petit peu ce qu'on a dit. C'est intéressant de prendre. Donc, du coup, justement sur la méthode, il y a une question déjà de Carmen qui dit est-ce qu'il y a une méthode générale pour apprendre par cœur les morceaux de musique ou pouvoir les jouer et garder le tout en mémoire et cela pour tous les élèves ou bien en individuel ? Est-ce qu'il existe une méthode générale ou est-ce que chaque personne doit avoir sa propre méthode en fonction de ses capacités de là où il y en est ? Je comprends bien la question. C'est une question super intéressante et ça me fait plaisir que Carmen la pose parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues sur le fait que tout le monde doit apprendre d'une manière différente et tout ça. Je ne suis pas partisan de ça et les études scientifiques sur lesquelles je base mes travaux sont faites sur des grands nombres d'individus. c'est fait sur des grands groupes et dans les grands groupes il y a des grands blonds il y a des petits brins il y a des roux il y a des blancs des noirs il y en a qui jouent l'harmonica du saxophone il y a de tout et quand on voit qu'une technique marche pour 98% des gens dans lequel il y a de tout on sait qu'elle marche pour tout le monde parce qu'en fait on peut comparer l'apprentissage au fait de manger on a tous besoin de manger mais après on n'aime pas forcément les mêmes plats donc une technique il y a des techniques les techniques on sait lesquelles sont efficaces on sait lesquelles sont beaucoup moins efficaces lesquelles donnent l'illusion d'apprendre sans réellement créer une cascade de réactions biochimiques dans le cerveau qui font que des circuits neuronaux se créent pour que les connaissances s'intègrent dedans il y en a qui donnent l'illusion d'apprendre et qui ne permettent pas d'apprendre et on sait les techniques qui permettent d'apprendre donc après on peut préférer les faire le matin ou en début d'après-midi mais il y a des techniques efficaces et des techniques moins efficaces en tout cas les concepts les procédés et les les grandes lignes directrices globales sont les mêmes pour tout le monde j'ai parlé d'idées reçues à l'instant il y en a une que je pense que tu vas lever tout de suite mais c'est important d'en parler parce que j'entends ça enfin moi j'ai entendu ça toute ma vie jusqu'à ce que comme évidemment si tu es là ce soir c'est pas un hasard je m'intéresse évidemment moi aussi aux neurosciences et j'ai l'idée reçue c'est qu'à partir de alors ça dépend des gens des 10-23 ans ou 12 ans ou quoi c'est qu'on perd des neurones et on ne les retrouve jamais oui qu'est-ce que tu peux nous dire de ça alors il y a beaucoup de choses mais je sais que tu sais puisqu'on en avait parlé oui bon déjà même ça il faut savoir et ça c'est peut-être quelque chose que beaucoup de gens n'ont pas encore l'occasion de croiser sur leur chemin comme connaissance je l'ai appris ça il y a 2-3 ans seulement c'est que déjà quand on est adolescent il y a un phénomène d'élagage neuronal et en gros il y a une grande disparition de plein de neurones et c'est là où les adolescents ils commencent à être un peu moins en état d'hypnose comme les enfants tout à fond et commencent à dire moi je sais moi je sais ils commencent à se fermer ils font le tri et dans le cerveau déjà on perd plein de neurones à ce moment là et on ne dit pas que les adolescents ont une mauvaise mémoire et pourtant il y a déjà ce phénomène qu'on appelait l'élagage neuronal un peu avant ces ans je crois pendant quelques années à vérifier pour être très précis et en tout cas maintenant comme tu le sais on a retrouvé des neurones il y a des études scientifiques qui montrent que déjà on crée des neurones toute sa vie alors ça on croyait que c'était faux il y a encore 15 ans et là on a des études je vous en prie Carmen on a des études aujourd'hui qui démontrent qu'on a des neurones toute la vie il y a chez une patiente qui avait 93 ans on voyait encore de la neurogénèse neurogénèse naissance de neurones neurogénèse c'est dire que les neurones naissent dans l'hippocampe l'hippocampe est une structure clé dans le système limbique au cœur du cerveau une structure qui est responsable de l'encodage de la mémoire et du triage c'est celle-ci qui va mettre les tomates avec les tomates les factures avec les factures les souvenirs de famille avec les souvenirs de famille c'est la gare de triage des souvenirs c'est elle qui est attaquée quand on a Alzheimer notamment et bien cette partie il y a des neurones qui naissent dedans toute la vie alors oui il y en a moins qui naissent en quantité que quand on est jeune mais il y a 15 ans on croyait qu'il y en avait zéro on disait en neurosciences qu'il n'y avait aucun neurone qui naissait et là je sais que toi tu as eu vent du cerveau de quelqu'un qu'on a étudié 15 jours après sa mort il y avait encore des neurones tout près dedans oui j'endormais son exactement et effectivement les neurones les plus récents étaient nés 15 jours avant sa mort alors qu'il était il est mort très âgé ce qui veut dire qu'effectivement ça répond à la question de Guy est-ce que ces ados retrouvent leurs neurones est-ce qu'ils vont retrouver des neurones qui sont morts peut-être pas mais ils vont en retrouver d'autres de toute façon il y a de la naissance de neurones en masse jusqu'à 21 22 23 et là je ne suis pas expert sur le taux de naissance de neurones alors il faut mettre un peu des pincettes mais j'ai quelques j'ai fait mes études là-dedans donc j'ai des traces je me renseigne mais on crée des neurones toute la vie mais on sait qu'il y a un gros phénomène parce que c'est comme si le cerveau se spécialise déjà dans certaines directions et c'est le moment où les adolescents essayent d'affronter leur personnalité qu'ils rejettent plein de choses qu'ils deviennent accro à certaines choses donc c'est comme c'est comme le moment où ils sélectionnent qui ils sont en train de devenir mais voilà comme on vient de le dire il y a de la naissance de neurones toute la vie et puis comme on l'a dit tout à l'heure si j'ai plein 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 de connaissances et bien mon cerveau va avoir beaucoup plus de facilité à relier une nouvelle connaissance et la greffer à des choses qui existent déjà donc les personnes âgées peuvent compenser le fait qu'il y ait moins de neurones qui naissent avec le fait qu'ils ont beaucoup plus de choses sur lesquelles attacher et c'est pour ça que comme dit un proverbe africain quand un ancien meurt c'est une bibliothèque qui brûle parce que il y en a des choses là-dedans elles sont peut-être pas aussi spontanées mais quand on est spontané on manque beaucoup d'occasions de se taire et quand on est un peu moins spontané ou quand on prend un peu le temps de réfléchir on apporte des choses un peu plus profondes c'est comme un vin qui a passé 15 ans dans un fût de chêne un bon vin ou un bon whisky plutôt pour le fût de chêne pendant 15 ans et bien il a plus de saveur alors on ne le débouche pas aussi vite mais quand on ouvre la bouteille on est content de l'avoir débouché d'avoir pris le temps je réponds juste qui disait ça que les hommes sont comme les vins les meilleurs les meilleurs se bonifient en vieillissant c'est une phrase de De Gaulle ah bon je ne la connaissais pas il disait que se les meilleurs se bonifient en vieillissant très bien je réponds juste une petite question de Frédéric c'est un peu moins c'est un peu le sujet ce sont des lives habituelles c'est nécessaire de connaître le solfège pour jouer de l'armunica oui il faut avoir fait 20 ans de solfège donc je plaisante ce n'est pas du tout indispensable en fait le solfège c'est une caisse à outils si tu veux Frédéric si tu veux construire un meuble est-ce que c'est nécessaire de savoir connaître le marteau et le tournevis c'est quand même mieux si tu fais tout avec tes mains tu vas avoir du mal par contre ce n'est pas du tout indispensable de connaître le fonctionnement du marteau piqueur pour construire ton meuble pour monter ton meuble Ikea le marteau piqueur ne va pas te servir et puis je ne sais pas quoi il y a plein d'outils qui ne vont pas te servir donc en fait ce que je dis c'est que si tu prends des cours d'armunica avec moi tu ne seras pas obligé de passer par un an même six mois même une minute même une seconde au solfège moi je vais t'apprendre seulement le solfège c'est-à-dire le solfège c'est quoi ? c'est lire les notes savoir les notes sur ton instrument et puis les rythmes voilà c'est tout ce n'est pas un truc si exceptionnel que ça mais de l'apprendre au fur et à mesure uniquement quand on en a besoin pour qu'on puisse parler avec un langage musical le jargon musical comme on a dans toutes les activités mais ce n'est pas du tout ça ne sert à rien en fait de faire des cours de solfège avant de prendre des cours d'armunica non pas parce que tes profs de solfège vont forcément être mauvais forcément de très bons profs de solfège il n'y a aucun problème là-dessus mais ce n'est pas la peine qu'ils t'apprennent tout le solfège et tous les instruments ou tout ce qu'ils connaissent en solfège pour que finalement tu en élagues 90% pour l'armunica parce que le solfège de l'armunica est quand même assez beaucoup plus simple que celui du piano par exemple ok ? je vais juste répondre à Frédéric parce que c'est vrai que les laves du lundi c'est aussi question réponses sur l'armunica donc c'est important quand même de faire répondre à tout le monde voilà donc je regarde un peu si on n'a pas loupé de questions alors il y a une question de Jim qui est un peu plus précise qui dit jouer avec la mémoire des doigts sans connaître les notes sur lesquelles on appuie ce n'est pas top je me trompe j'imagine que c'est mieux de connaître ces notes parce que ce qu'on disait quand il y a de la compréhension c'est encore plus facile pour retenir je pense oui c'est en fait la mémoire des doigts c'est la mémoire du corps c'est une mémoire c'est un panier et donc si on met ses oeufs dans un panier et que le panier craque on perd tous ses oeufs et si on utilise d'autres mémoires parce qu'il y a plein de on peut mémoriser un morceau de musique de beaucoup de manières différentes et si on cumule tout ça ça commence à devenir grandiose et extrêmement efficace et solide si on met ses oeufs dans 5 paniers différents s'il y a un panier qui craque à cause du trac parce que c'est la première fois qu'on joue devant ses copains et sa famille on a des autres paniers qui tiennent et qui permettent et qui rattrapent donc l'idéal c'est de cumuler les paniers dans lesquels on met nos oeufs pour parler simplement c'est vrai et j'avais remarqué moi c'est une étude que j'avais lue il y a quelques années alors j'ai plus les références parce que je me rappelle bien le chiffre de l'étude mais plus quand ça a été fait mais bon bref dans exactement dans que condition mais je me rappelle que j'avais lu que le quand on met alors le maximum de sens dans la compréhension et dans l'apprentissage alors parfois le goût c'est pas forcément évident si on joue la musique le goût d'un a bémol par rapport à un fa dièse c'est pas toujours évident mais il y en a il y en a qui le font il y en a qui disent ça c'est un peu acide c'est comme le citron c'est par rapport mais quand on met la compréhension plus la vue plus le fait de jouer donc l'oreille et donc aussi le toucher enfin qu'on met beaucoup de sens dans l'apprentissage on retient beaucoup mieux que si on n'a que juste la compréhension ou juste la vue en fait et l'étude disait que quand un conférencier donne un cours et qu'on n'écrit pas qu'on n'essaie pas vraiment de comprendre mais qu'on est juste passif on retient à peu près si on est quand même un peu concentré quand même on retient à peu près 10% de ce qu'il dit et si on a déjà l'apprentissage c'est pour ça que dans mes cours il n'y a jamais que la théorie c'est l'apprentissage la mise en pratique juste derrière il y a la mise en pratique de ce qu'on vient de comprendre il y a la compréhension donc la vue ce qu'on vient de comprendre on le met en pratique sur l'instrument donc il y a le toucher il y a le son il y a tout ça puis aussi ce que ça déclenche en nous comme émotion et bien on retient 90% de ce qu'on vient d'apprendre c'est quand même c'est quand même énorme voilà donc c'est juste pour listrer ce que tu disais à propos de de la question du gym il nous reste 5 minutes on va juste voilà donc Frédéric sur la mémoire ou il y a je ne sais pas si il y a encore je t'en prie Frédéric Frédéric nous dit que ah non c'est Patrick pardon qui nous dit donc Patrick qui est accordéoniste donc qui lance mon accordéon il a des harmonicas aussi qui dit que le son de Romain est un peu faible par rapport à moi mais moi je ne sais pas moi j'entends je ne peux pas savoir là ça va mieux là j'ai à rapprocher un peu le micro de ma bouche bon dites nous si ça va mieux mais ok alors il y a une question là je pense que ça va être le moment d'en parler puisqu'il nous reste 5 minutes et alors c'est une question de Guy il faut que je la retrouve alors donc Strict Pixel nous dit merci beaucoup Romain pour vos réponses c'est un sujet très intéressant qu'on pourrait développer pendant des heures et bien justement on va pouvoir les développer pendant un autre rendez-vous et juste je vais juste afficher la question de Guy puisque justement ça va faire le lien avec ce que Romain et moi allons vous proposer Guy nous dit tu peux nous dévoiler ta méthode bon alors bon peut-être pas maintenant parce qu'en 5 minutes en 4 minutes ça va être un peu court mais ce que on peut proposer Romain enfin on a déjà évidemment parlé ensemble c'est de se retrouver en en privé alors en privé pas juste toi et moi évidemment avec tous ceux qui veulent qui sont enfin qui ont apprécié ce live et déjà tout ce que Romain tu nous as déjà appris je te remercie beaucoup de tout ça parce que c'est très précis avec les études tout ça on sent que tu as une sacrée expérience dans le domaine et si ça peut vous intéresser de nous retrouver donc on a pris la date du 23 septembre donc on vous propose le mercredi 23 septembre à 19h on valide bien cette date et cette horaire et donc l'idée ce serait de quoi tu vas parler pendant ce rendez-vous dans ce rendez-vous je présenterai on va découvrir un peu les idées reçues sur la mémoire on va découvrir pas mal de petites choses intéressantes y compris deux études que je vous expliquerai en détail sur des stratégies qui permettent d'apprendre plus vite et qui montrent que c'est pas le niveau d'expertise par rapport à un instrument qui fait qu'on mémorise mieux mais autre chose et donc voilà je vais vous parler de choses un peu plus précises sur la mémoire et puis à la fin je vous parlerai de la méthode la méthode MMI zéro souci zéro oubli et donc c'est une méthode qui s'approche à la fois sur des études scientifiques que j'ai combinées et que j'ai structurées et que je vous guide pas à pas dans un processus pour mémoriser de la manière la plus efficace possible et en parallèle il y a une visioconférence où on va utiliser des outils de préparation mentale et de thérapie bref de pointe pour nettoyer les blocages et en fait les pensées parasites les mauvaises émotions qui handicapent votre capacité à utiliser le potentiel qu'elle a c'est comme si vous aviez une Ferrari mais vous n'arrivez pas à enlever le frein à main et donc en gros ça c'est la méthode MMI comme je vous l'avais dit comme tout ce que je propose c'est toujours basé sur à la fois respecter le mode d'emploi du cerveau et ensuite aussi soigner sa psychologie son bien-être parce qu'il y a des outils qui existent et que l'école n'enseigne pas et qu'il y a des outils qui pourraient aider énormément de gens à se sentir mieux moi dans les prépas médecine dans lesquels j'ai donné des formations et bien j'avais aussi ils m'installaient ma petite pièce où j'accueillais des élèves et j'en faisais des sens où je guérisais des phobies des phobies de la physique des phobies de la matière littéraire parce que quand on a une phobie scolaire notre cerveau il bug il se trouble et on ne peut plus accéder à notre intelligence et donc là il faut guérir la phobie et il y a des tas d'outils qui sont démontrés scientifiquement comme l'EFT Emotional Freedom Technique qui ont passé leur preuve qui on utilise pour les soldats qui rentrent de guerre et qui sont traumatisés et qui restent dans un état de stress permanent il y a des outils comme ça et moi je propose de les appliquer de les partager avec les musiciens c'est des outils qui m'ont beaucoup aidé c'est des outils avec lesquels il y a beaucoup de résultats et voilà donc la méthode MMI est basée sur ces deux piliers et je réfléchis à peut-être on en discuterait avec Bertrand faire une version une version de la méthode MMI exprès pour vous en partant directement à partir d'un morceau d'Harmonica et montrer comment on peut optimiser sa mémorisation ça fait plaisir à Bertrand et puis aux autres j'imagine donc voilà donc ça serait une version parce que moi vous voyez je suis quelqu'un qui aime beaucoup les détails et tout et donc je crée toujours des choses complètes parce que c'est important pour moi c'est une façon de donner de la valeur de respecter les personnes qui les personnes qui s'accordent leur attention qui nous écoutent et voilà je me suis dit aussi quelque chose de plus direct basé sur un morceau d'Harmonica pour montrer toutes les stratégies que je propose cumulées directement sur le processage d'un morceau d'Harmonica à réfléchir mais on pourra sans doute faire ça je pense super et alors Marilyn nous pose la question donc Marilyn qui est aussi une élève de l'école internationale d'Harmonica est-ce que la méthode des MMI s'applique dans tous les domaines et pas seulement la musique est-ce que si on peut l'appliquer un peu partout est-ce que c'est vraiment spécifique à la musique alors on devance un peu tout mais dans la méthode des MMI déjà on découvre les principes clés en neurosciences pour mémoriser et ça c'est des principes qui s'appliquent pour tout bien sûr en plus dans la méthode des MMI il y a des bonus pour mémoriser des textes par cœur pour découvrir le langage secret du cerveau en ce qui concerne la mémoire parce que le Savoie a un langage qu'on neploie pas à l'école notre Savoie n'est pas fait pour retenir des formules il n'est pas fait pour retenir des définitions il n'est pas fait pour retenir des textes par cœur alors il faut le hacker il faut le feinter parce qu'il est fait pour retenir autre chose et on peut on peut on peut s'arranger et donc oui on peut apprendre pas mal de choses et d'ailleurs en bonus de cette formation il y a la conférence que j'ai donnée sur la mémoire au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon qui est en bonus justement et dans lequel on découvre encore plein de choses donc là c'est appliqué directement pour la musique parce que l'idée c'est pas de vous donner de la grande théorie bon vous pourriez passer longtemps sur internet et trouver plein d'infos après il faut aimer les sites de sciences en anglais les publications scientifiques qui est habitué au vocabulaire et tout mais on peut trouver ça met juste du temps mais l'idée c'est que ça soit pratico-pratique pour l'apprentissage de la musique et de l'harmonica par exemple mais les principes clés s'appliquent à tous les domaines de la vie les principes plus importants s'appliquent à tous les domaines et on peut l'utiliser pour autre chose oui oui mais ce serait dommage de dire ce qu'a dit Romain intéressant maintenant je vais passer des heures et des jours entiers à essayer de faire des recherches pour essayer de trouver une méthode la méthode tu l'as donc je trouve c'est déjà très généreux de ta part déjà d'avoir d'avoir participé à ce live et en plus de nous enfin qu'on puisse programmer une autre séance avec vraiment les personnes intéressées pour que tu nous donnes déjà donc en fait tu vas nous faire découvrir la méthode MIMI pendant notre prochain rendez-vous et tu avais je vais vous faire découvrir on va continuer à découvrir des choses sur la mémoire pour aller un peu plus en profondeur on va découvrir des choses en psychologie qui peuvent empêcher de mémoriser correctement et deux études scientifiques précises pour que vous puissiez vous rendre compte à quel point tiens il y a des études qui sont faites sur des musiciens qui essayent de mémoriser et on voit ceux qui apprennent plus vite que les autres pourquoi comment ça se passe et bien il y a des études qui nous permettent de savoir quand on emploie une bonne méthode ou quand on emploie la mauvaise méthode ça permet d'être sûr qu'on utilise son temps en bon escient et ça c'est formidable c'est rassurant on sait ce qu'on fait on sait pourquoi on le fait on est sûr de faire la bonne méthode qui fonctionne pour tout le monde parce qu'il y a des études qui ont été faites sur plein de musiciens et qu'on sait ce qui fonctionne et je vous parlerai de la méthode des mémis à la fin et puis du coup entre temps je pense que il faudrait que tu me donnes un morceau d'harmonica ou qu'on en discute un petit peu pour voir ce qu'on pourra faire comment je pourrais faire quelque chose directement appliquer la méthode des mémis à l'apprentissage des morceaux d'harmonica et donner sort en bonus exprès pour vous ou quelque chose comme ça il y a un programme très prometteur je confirme Marilyn qui est ravie de ta réponse Claudine qui est voilà Bruno qui dit très bien Claudine qui est une nouvelle élève de la nationale harmonica qui pense que c'est une très bonne idée et il y a Bruno qui demande si toi-même tu joues l'harmonica non non moi je suis guitariste et chanteur mais en me basant sur un morceau d'harmonica je peux appliquer tous les principes parce que là c'est des principes de stratégie d'apprentissage et après apprendre l'harmonica c'est un instrument c'est à dire c'est des procédures motrices et c'est comme apprendre ça revient à apprendre des gestes et des enchaînements de séquences de gestes finalement des gestes très précis la musique c'est un art parce qu'on nous demande de la finesse et donc on doit apprendre à faire de la finesse de la dentelle mais que ce soit l'harmonical le piano la guitare ou le triathlon s'il y avait des partitions de triathlon ça reste une procédure motrice et l'apprentissage moteur est une des parties de la méthode MMI et de la mémorisation donc il n'y a pas besoin de connaître un instrument pour pouvoir appliquer des stratégies d'apprentissage à une partition en plus mais c'est un peu comme si on prenait des cours pour apprendre à conduire sur une sur je ne sais pas une Punto et il dit mais monsieur vous avez déjà conduit des Ferrari parce que moi je veux ah non jamais ah non désolé ah non vous serez adapté le moniteur si jamais l'école elle change et il prend une punte de Punto mais qu'il prend je ne sais pas des Clio il va avoir le même type d'enseignement et voilà il va adapter un tout petit peu en fonction de la voiture mais je pense que effectivement quand on est tous les processus que tu connais que ce soit un instrument ou un autre de toute façon la méthode est la même je pense oui là c'est juste pour le rendre encore plus pratique pour vraiment vous guider pas à pas avec un morceau d'harmonica que vous apprendrez en direct enfin que vous apprendrez pendant la méthode et puis et comme ça vous aurez directement l'outil pour le faire et je vous montrerai parce que là on parle de stratégie on parle de mode d'emploi du cerveau et stratégie d'apprentissage donc après c'est comme on s'y prend après vous verrez je vais pas tout vous dire je vous réserve un peu des surprises oui bien sûr bon Carmen nous dit c'est vraiment très intéressant Romain de trouver les fameux outils qui fera disparaître tous nos blocages merci beaucoup de votre présence et merci de ce live bah écoute merci beaucoup après je suis pas magicien mais c'est des outils qui existent qui sont démontrés scientifiquement et que j'applique d'une certaine façon parce que j'ai rencontré des personnes j'ai suivi des formations de gens formidables qui m'ont fait découvrir des façons formidables d'augmenter l'efficacité et en tout cas oui on peut faire disparaître des blocages et je vous pourrais trouver des témoignages de ça je vous présenterai quelques témoignages ou ce genre de choses des personnes qui ont fait la méthode MMI qui pensent avoir des problèmes de mémoire et qui se disent en fait non j'ai une bonne mémoire alors qu'elles ont cru toute leur vie qu'elles avaient une mauvaise mémoire ça c'est possible et le fait de croire qu'on a une mauvaise mémoire c'est la psychologie c'est pas l'efficacité réelle de la Ferrari que vous avez entre les oreilles d'accord alors juste parce que là il est l'heure donc rendez-vous au mercredi 23 septembre de 19h à 21h en tout cas donc soyez vraiment à l'heure à 19h avec Romane pour en savoir encore plus sur la mémoire et la psychologie et donc Romane vous dévoilera deux études scientifiques étonnantes ainsi qu'évidemment la méthode MMI donc je vous mettrai le lien en description de cette vidéo et sur la page Facebook de l'école Internationale d'Arminica et par email pour ceux qui sont déjà élèves de l'école et voilà et donc on se donne rendez-vous mercredi 23 septembre à partir des 19h voilà donc écoute merci beaucoup Romane de tout ça de ta présence c'était vraiment hyper intéressant merci c'était sympathique d'échanger avec toi et tes élèves j'espère que beaucoup d'entre vous ont trouvé ça intéressant que ça vous a donné des pistes que ça vous a permis de comprendre que vous aviez une Ferrari entre les oreilles et que vos sentiments vos croyances peuvent être changés pour vous permettre de prendre plus de plaisir en musique super et bien donc à très vite alors donc au 23 et donc avec Romane et je serai là aussi pour ceux qui ont posé la question je serai là aussi et on parlera évidemment d'harmonica on ne parlera pas de musique en général mais ce sera adapté évidemment à l'apprentissage du petit instrument merci encore Romane bonne soirée à tous bonne soirée Romane bonne soirée à vous tous bonne soirée à toi et puis donc on se retrouve très très vite voilà je mets juste les derniers commentaires de Bernard parfait Diti bon très bien Dominique génial merci voilà donc Maréline attend déjà le 23 septembre avec impatience Michel et tout ça c'est très intéressant voilà donc bonsoir à tous Maréline Bernard Dominique Claudio Streetpixel Carmen on est du monde ce soir c'est génial Bruno Claudine j'espère n'oublier personne Bernard Patrick Frédéric Guy Carmen Bernard numéro 2 etc Jim voilà bonsoir à tous Pierre également qui était de passage voilà merci Romane bonsoir à tous et donc à très vite alors et en attendant bonne musique bonne musique à tous salut 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 salut